La vie de la semence L'homme a voulu remplacer la nature. Et comment il l'a appris ? Eh bien, c'est par rapport à la guerre de 14 et le 40. Cette guerre de 14, c'était la guerre des tranchées, où il y a cet échange entre l'Allemagne et la France, qui s'entretuait pendant deux mois, où il y a eu tant de morts. Il y a eu tellement de nitrates d'utilisés, puisque le nitrate est un explosif, et on s'en servait, c'est là qu'on a situé avec des balles, avant c'était avec des flèches, ou avec des fusils à plomb, l'air compressé, mais là, c'était l'air de l'explosif. Il y a eu tellement de nitrates d'utilisés, que la végétation y est devenue magnifique. Et les pays européens se sont bien demandé ce qu'ils allaient faire de ces nitrates, l'armistice signé, puisque les hommes ne se tuaient plus. Et c'est là qu'ils ont pensé à le mettre au service de l'agriculture. Et je suis de cette génération-là à qui on enseignait le nitrate. Mais c'était déjà dans l'ère du temps, depuis la guerre de 14. Mais moi, je suis juste, je suis 32, donc ça n'est qu'à la guerre de 40, après la guerre de 40, que ça s'est mis en place en agriculture. Et moi, quand j'ai utilisé ces nitrates, ça a été tellement un explosif pour la nature que les anciennes variétés, que mon père faisait, puisque mon père cultivait les anciennes variétés, et bien il faut savoir qu'elles n'étaient pas faites pour recevoir, elles étaient faites pour prendre l'azote, ce n'était pas elles qui prennent l'azote de l'air, c'est les légumineuses qui prennent l'azote de l'air, qui les fixent au niveau des racines, pour les redonner quelque part en échange avec les céréales qui sont consommatrices d'azote. C'est une question d'échange dans la nature, mais tout se fait par la nature. Et là, comment on a voulu remplacer la nature ? Eh bien, on a mis l'hydrate pour aller plus vite. Mais ces variétés-là, qui n'étaient pas du tout faites pour ça, eh bien on les a mis par terre, elles sont tombées, ce qu'on appelle, elles ont versé, elles étaient complètement plats au niveau du sol, et on n'a pu plus les récolter. Donc on est obligé d'abandonner immédiatement ces variétés-là, avec les nitrates. Mais il faut savoir que les nitrates, moi que j'ai commencé à semer à la main, puisque on n'était pas équipés pour le faire, on nous a proposé ça, mais c'était une toute surface, j'ai essayé sur 30 arbres par exemple. Et je le semais à la main, c'est d'ailleurs là que je me suis appris à semer à la main. Je ne savais, c'était le maître de ferme qui semait les semences à la main, parce qu'il savait semer. Un jeune, on ne lui fait pas faire ça au départ. Mais moi je me suis appris à semer les nitrates à la main. Et d'un verre clair que faisait mon père sur ces blés, moi j'avais un verre soutenu, une vigilation, et des superbes épis, évidemment, avec les variétés modernes, qui avaient été raccourcis, parce qu'il a fallu, comme on faisait verser les anciennes variétés, on a donc trouvé la technique, la technique de nos chercheurs, ils ont trouvé la technique de raccourcir le blé, c'est-à-dire de les croiser, les nanifier, les rendre très courtes, pour pouvoir supporter les nitrates. Et à partir de là, on a pu mettre les nitrates sur nos blés. En augmentant les rendements tout de suite, c'était vraiment la révolution agricole. Elle s'est faite à tous les niveaux, elle s'est faite au niveau de la production du blé, elle s'est faite au niveau de la production de l'herbe, elle s'est faite au détriment des légumineuses, enfin, ça a complètement changé la phase de la glutère. C'est ce qu'on appelle la révolution verte. Et moi, je l'ai faite, et je dois vous dire, ça m'a été enseigné, moi je l'ai faite avec beaucoup d'enthousiasme. Et, quand on a une millimitrate, voyez-vous, il y a une herbe concurrente pour le blé. C'est ce qu'on appelle le vulpin. Et le vulpin, il était maîtrisé par les variétés très hautes. À partir du moment où nous avons raccourci les blés, qu'on les a nanifiés, le vulpin qui lui aussi est gourmand d'azote, parce que c'est une graminée qui aime l'azote. Donc, le vulpin, il a dépassé, il est devenu, il a épié, ce qu'on appelle épié, il a fait son épi au-dessus du blé, et là, il est devenu très, très prolifique. Au point que, 4, 5 années après, qu'on utilisait les nitrates, je dois vous dire qu'on avait des champs de vulpin plutôt que de blé. Alors, nous, jeunes paysans, même sur petites surfaces, on a dit, écoutez, on a râlé, c'est que ce travail, on ne connaissait pas ça, que ce travail. Ah ben, attendez, on a les eaux poturons, les eaux poturons, c'est quoi ça ? Ben, c'est une matière active, vous mettez 15 grammes d'isaux poturons en hectare, et vous allez voir, on a l'ouvré. Et puis, eh bien, j'ai expérimenté, vous savez comment, mais au verre Morel, à la bouilladeau, on détruisait le vulpin et le blé n'avait pas de mal. Alors, comme le champ était propre, comment on augmente le rendement du blé ? Il y a les tiges principales, mais s'il y a de l'azote, il y a des tiges secondaires qui viennent pousser autour de la tige principale. Il y a des tiges principales, puis vous avez des tiges secondaires. Plus il y a de l'azote, plus il développe des tiges secondaires. Et comme il n'y avait pas plus la concurrence de l'herbe concurrente, comme le vulpin, eh bien, on augmentait encore. Mais on avait une telle végétation exubérante, parce que c'était du verre clair qu'on n'était pas sur le verre foncé, il y avait tellement de végétation qu'on maintenait l'humidité au niveau du sol. Et en plus, on fossoit, qu'on travaillait sur trois éléments fertilisants, mètre, azote, acide phosphoride, potasse. Mais comme c'était une alimentation de surface faite avec des engrés comme ça, ce qu'il faut accompagner à travers ces trois éléments fertilisants, c'est ce qu'on appelle les oligériments. Le fer, le manganèse, les minéraux, le fer, le manganèse, le cobalt, et tout ça. Mais la plante n'était pas faite pour ça. Puis comme elle était nanifiée qu'elle avait un système racinaire de surface, elle n'avait pas besoin de descendre en profondeur puisqu'elle était nourrie en surface, vous comprenez. Donc elle n'allait pas chercher sa nourriture exactement comme quelqu'un, si vous voulez, je ne sais pas, vous allez voir un fils ou une fille, il va vous demander de l'argent, vous allez toujours lui donner de l'argent, mais il ne va pas chercher à travailler. Pourquoi il travaille ? Puisque ça vient tout seul. Donc l'homme, vous voyez, fonctionnant comme ça, la plante, c'est exactement la même. parce qu'à partir du moment où on la nourrissait artificiellement, elle n'allait pas chercher en profondeur. C'est ce qui fait que notre plante s'est un petit peu déséquilibrée et c'est pourquoi le champignon est né. C'est-à-dire que le champignon est le premier facteur de décombination du végétal. La vie, quand elle s'arrête, la vie qui s'arrête dans le végétal comme chez l'être humain, tout de suite, qu'est-ce qui vient décomposer ? C'est d'abord le champignon. Et comme la plante était déséquilibrée, le champignon s'est développé. Mais comme lui, il a besoin aussi d'air et de lumière comme nous, on a besoin d'air lumière comme toute plante, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait le champignon ? Il a monté au-dessus de la tige et il est venu attaquer les pieds. Alors, de nouveau, ça y est, les rendements baissent, on a les fongicides. On essaye, ça marche. Évidemment, on augmentait toujours les cénitrates puisque c'était toujours ce facteur de rendement. Puis, il y a un jour comme on n'avait rien compris, si vous voulez, c'est ça, parce que dans la nature, vous avez tous les plantes, comment je voudrais, minéral, végétal, animal et humain. Et, quand on n'a pas solutionné le problème au niveau de la terre, on ne l'a pas solutionné au niveau du végétal, le règne animal intervient. Et comme nos plantes, nos blés, puisqu'on parle de blé, ils transpiraient d'azote tellement ils en avaient, qu'est-ce qui vient réguler la sève de la plante, c'est le puceron. Alors, on râle de nouveau, mais nous avons l'insecticide. Et c'est pourquoi, voyez-vous, le nitrate qu'on a utilisé, qui n'est que le restant des guerres, nous emmenait obligatoirement, mais obligatoirement, aux désherbants, fongicides, insecticides. Voilà d'où nous en sommes en agriculture aujourd'hui. Ça a été un restant des guerres, mais sur toute la ligne. Si le nitrate est un explosif, il faut savoir que les fongicides sont des restants des gaz de guerre. Tout ce qui a fait éclater l'agriculture, c'est le restant de guerre. C'est-à-dire que là, les énergies de guerre qui ont été maîtrisées par l'homme quand ils ont arrêté de se battre, elles étaient toujours les existantes. dans mon village, j'avais monté une équipe, on avait monté une équipe d'ensilage par exemple. L'ensilage, c'est vraiment l'agriculture intensive avec de l'herbe qu'on donnait aux animaux. On avait fait monter ce qu'on appelle un enjambeur, c'est ces grands appareils qui se déploient, on ne pouvait pas faire ça individuellement, donc on a même monté une équipe et on s'était fait construire un enjambeur pour faire les traitements. On était tous ensemble, puis comme j'avais un stock d'eau qui était là, on faisait le plein de l'appareil. et quand on mettait les produits, vous savez, c'est beau, les produits concentrés qu'on mettait dans l'eau, on mettait la pression de l'eau pour aller vite, il fallait remplir vite pour aller traiter parce qu'il y avait beaucoup de surface à faire, ça faisait de la mousse et vous aviez des mousses roses, vous en aviez des jaunes, vous en aviez des verres de toutes les couleurs, c'était magnifique parce que ça moussait, c'était magnifique. Mais quand ça débordait, c'était, ça surplombait le jardin et l'eau trop plein, filait, la mousse allait dans le jardin. Et un jour, ma femme m'a dit, tu sais, je te préviens, ça va bien, mais l'année prochaine, vous ne ferez plus plein, si vous ne maîtrisez pas ça, moi je ne vais pas voir ça dans mon jardin. Et c'est là que ça m'a remis en cours et m'a dit au fait, tu peux le faire dans tes champs, puis dans ton jardin tu ne le fais pas. C'est ma propre, ma reconversion, c'est ma propre unique en cause par rapport à moi, ce que je faisais. C'est là que j'ai compris, voyez, que j'étais là pour nourrir les hommes, que je n'étais pas là pour faire un producteur de blé qui livrait la coque, voyez, et qui touchait mon chèque, voyez, tout ça. C'est ça la démarche de chaque être humain, c'est accepter de se remettre en cause. Moi qui étais paysan pendant 30 ans comme ça, de l'avoir fait pendant 30 ans, j'ai compris que ça n'était pas transmissible à la jeunesse. Parce que si notre ferme avait été prospère de par cette agriculture, j'ai senti que la terre ne réagissait plus comme il faut. De 20 unités d'azote hectare, c'était comme ça, 20 unités d'azote qui représentaient à l'époque 50 kilos à l'hectare d'engrais, il fallait mettre 4 à 5 fois plus d'engrais pour obtenir le même résultat. Donc on plafonnait les rendements et puis on sentait que la plante ne réagissait plus et la terre non plus. et si ça avait été la prospérité de notre ferme, elle n'était pas transmissible pour la jeunesse à partir de là, sinon la foi arrête. Celui qui est seul pour faire une reconversion sur sa ferme a beaucoup de mérite. Les moyens et les moments, je vous assure, vous vous aimez, est-ce qu'on fait ? ça n'intéresse personne. On avait fait des sacrifices financiers énormes pour pouvoir reconverser. Ça ne marchait pas la reconversion. Il fallait qu'on s'en prenne avant, on ne s'était pas organisé, les circuits de vente n'étaient pas organisés. Il a fallu sortir nos économies pour faire tourner la ferme. J'ai vendu, si vous voulez, des trucs que j'avais mis de côté pour aujourd'hui. Il a fallu qu'on vende ça pour renflouer, pour faire tourner la ferme. Parce que quand vous êtes jeune paysan, vous avez des emprunts et puis vous regardez voir si on va pouvoir payer. Et quand vous arrivez à 55 ans, que vous avez maîtrisé votre métier, et si vous l'avez maîtrisé, vous avez maîtrisé l'économie. Et que vous n'avez plus pas de problème de finances. En plus, que vos enfants sont partis, qu'ils ont leur métier, vous n'avez plus de soucis familiaux. Et que vous regardez quand il arrive une facture, mais comment on va payer ? Vous vous retrouvez dans la situation où vous étiez à 55 ans, la même situation qu'à 25 ans. Je suis sûr que là, ça pose des questions. Et c'est là quand vous avez quelqu'un à côté qui vous dit « Non, tu vois, c'est pas possible ça. On ne peut pas avoir fait ça comme ça pour rien. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. C'est pas que vous avez fait gagner l'argent, mais on a équilibré le budget et la ferme reprise en bonne main. Là, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça, c'est la première satisfaction. Parce que la ferme aurait pu être reprise et repartir en chimie, mais repartir dans l'état d'esprit que c'est repris. Je n'avais plus souci de ça. C'est ce qui m'a permis quelque part de me libérer aussi pour aller aux semences. Le premier voyage que j'ai fait quand j'ai commencé, il faut que je travaille sur les semences. C'était Saint-Écadaculture et Biodynamique d'Alsace. Il avait fait un voyage en Suisse chez Peter Skunst, un semencier. Et lui, il nous montre tous ces petits carrés-là que je n'avais jamais vus, une grande découverte. Et il nous dit « Ben voilà, le dernier critère de la sélection du blé, c'est la sélection du... c'est la dégustation du pain. » Pardon ? Je n'avais jamais entendu ça. Moi, bourguignon, que j'ai des gens dans les grands crus, je vous assure, qui m'a fait déguster du vin. Je n'avais jamais entendu la dégustation du pain. Et il a eu les termes que mon oncle m'avait enseignés quelques années avant. Enfin, 30 ans avant. Il me dit « Mais ça, il glissait donc les glissons ? » Ben oui, parce que le blé qui est fait ici, la même variété qui est faite ici, à 50 km, n'est pas la même. Et c'est ça, la diversité. Parce que vous avez un terroir, vous savez, une vigne qui est ici, celle qui est là, ce n'est pas le même cépage. Et pourtant, si c'est le même cépage, mais ce n'est pas le même terrain qu'il a nourri et il n'a pas la même appellation. Eh ben, le blé, c'est la même chose. Eh ben, j'ai commencé à faire des semences il y a 13 ans. Et on a récupéré toutes les semences qui se faisaient par chez nous, qu'on a connaissance. On a trouvé ça de chez certains paysans, quelques-unes, une quinzaine, mais tout le reste, on a trouvé ça dans des conservatoires nationaux. Parce que que nos gouvernements soient de gauche et de droite, il faut savoir que les conservatoires sont quand même là. Et particulièrement pour ce qui est du blé, c'est à Clermont-Ferrand. On a donc mis en place sur notre ferme ce qui n'intéressait pas tellement les mondes paysans de l'époque. Pourquoi ? Parce que nous sommes en circuit long en Bourgogne. C'est des fermes productives de blé circuit long. C'est-à-dire que circuit long veut dire quoi ? Le paysan, il cultive son blé, il vend son blé à la cope pour un négociant, le négociant le vend à un meunier, le meunier au boulanger, le boulanger au consommateur. Voilà. C'est ce qu'on appelle le circuit long. Et que chacun, ben, il faut que chacun gagne sa croûte quand même, il faut qu'il vive de son travail. Mais pour que le paysan puisse en vivre, même en bio, il fallait qu'il fasse un minimum de 40 quintaux. Et tous mes collègues qui étaient en bio ou les collègues de mon fils qui sont venus voir ce qu'on faisait avec ma femme, tout de suite, ils m'ont dit non, écoute Bernard, c'est trop grand. C'était, les variétés sont trop grandes, elles sont trop tardives et nous, il faut qu'on mette un petit peu d'engrais pour faire nos 40 quintaux. Et là, elles ne supportent pas l'engrais. Alors, ben, nous, elles ne nous conviennent pas. Combien de fois, on m'a dit dans mes interventions, mais comment on a vous allez nourrir le monde avec vos rendements ? Ben oui, 25, 20, 25, 30 quintaux hectares alors qu'on fait sur les mêmes terres, 70, nous, les 10 dernières années qu'on était en chimie, on a été entre 72, 73 quintaux hectares de moyenne sur la surface de blé qu'on faisait. Jamais on n'a fait ça en matière de bio, je dois vous dire. Mais on ne va plus travailler ça, vous voyez, dans l'avenir, on ne va plus penser les quintaux, on va penser valeur énergétique hectare. C'est là le changement de conscience, vous voyez. Mais il faut que toute la chaîne en prenne conscience, vous voyez. Alors que je, j'avais participé à un film comme celui que vous faites là et qui était projeté à l'Aldorado, c'est l'Aldorado, c'est une salle de cinéma à Dijon, j'en profite un petit peu parce qu'il y avait quand même du public là, j'en profite pour faire une provocation quelque part. Et je dis, ça fait huit ans qu'on travaille avec ma femme sur les semences, mais ça n'intéresse pas tellement les paysans bourguignons, mais ce qu'il y a de bien, je suis parti en Alsace et là, je dis quand même que ça va partir en Alsace. Et là, il y a une dame qui se lève, sur nous, je pourrais vous voir après la séance, tout à fait. je suis attaché de direction du conseil régional, vos semences, il ne faut pas qu'elles partent en Alsace, il faut les laisser en Bourgogne. Je dis encore, mais comment faire ? Mais écoutez, je m'en occupe, il va faire de la publicité. Alors, ils font un journal, vous savez, vous savez, très beau journal, papier glacé et tout, et puis ils ont eu un photographe super bien qui connaissait bien son boulot. Il m'avait rajeuni de 20 ans sur la photo, ce qui s'arrange bien quand même. Et puis, le FR3 a vu que ça marchait bien, le bien public qui est le journal régional, ça marchait bien aussi. Dans l'espace de deux mois, on avait, si vous voulez, une publicité par le conseil régional, par le FR3 et par le bien public. On se dit, maintenant, on sentait que ça chauffait, le four était chaud, quoi. Il faut faire une réunion, quoi, par réunion des paysans. Alors que ça ne nous intéressait pas, on n'avait pas de salle assez grande à la Chambre de l'agriculture pour mettre les paysans qui viennent là. Je dis, écoutez, c'est simple. Maintenant, c'est une prise de conscience de ce qu'on fait. Si vous voulez, on vous donnera un nouveau. Dans un mois, on crée une association. À partir de là, nous avons créé l'association Graines de Nourées qui a trois ans aujourd'hui. Et c'est là qu'on a invité, si vous voulez, les paysans à voir. Là, il y a la publicité qui est donc faite. On a fait une journée porte ouverte et j'ai demandé au présent, écoutez, allez, voyez maintenant, on avait à peu près 100 petits carrés d'un mètre carré, c'était toute petite surface. Voyez ce qui vous plaît, voyez ce que vous aimez et puis vous choisissez les variétés qui vous plaisent et puis vous les mettez en place chez vous, en petits carrés et puis vous allez voir que ça fait qu'ils ont multiplié. Donc, pour la troisième année, voyez ce qu'on a fauché là, aujourd'hui, eh bien, c'est des variétés qui ont deux, trois ans chez l'agriculteur qu'il a expérimenté, qu'il a choisi lui-même sur son terrain. Et là, on va de ferme en ferme pour faire ces petits carrés-là de manière à simplifier le travail des paysans pour qu'ensuite, ils y fassent en plus grande surface et pour les valoriser, c'est-à-dire voir de la transformation. Le but de l'association, c'est de développer des circuits courts. Circuit court, c'est-à-dire aller à dimanche, avoir des, comment, des assos ou des groupes de paysans à dimension humaine, c'est-à-dire aller dans un secteur, par exemple ici, on est sur Châtillon, eh bien, trouver des agriculteurs du secteur de Châtillon qui vont pouvoir travailler un peu ensemble parce qu'on ne peut pas demander, vous avez des fermes comme celle-ci, ils font du pain, ils font tout, mais toutes les fermes ne sont pas prêtes à faire ça. Vous avez des qui sont prêtes à faire de la farine, d'autres qui sont prêtes à faire du pain, d'autres qui ne veulent être que céréaliés, vous voyez. Eh bien, essayez d'assember tout ce monde-là pour essayer d'aller en circuit court, surtout, bien faire attention de préserver la qualité. Si on préserve la qualité par la culture, la façon de travailler pour la culture, il faut qu'on soit dans la transformation, on soit dans le même état d'esprit. L'état d'esprit, si vous voulez que le monde paysan, il a pour la terre et pour ses cultures, ses blés, eh bien, il faut qu'à la transformation, il y ait ce même état d'esprit avec les consommateurs. Et à l'association, on a souhaité avoir, bon, les producteurs, évidemment, c'est la base, des transformateurs qui peuvent être aussi les paysans, tant pour faire la farine que pour faire le pain, la distribution et les consommateurs. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Parce que ce qu'on fait dans les semences, c'est du travail de recherche fondamentale. C'est du travail qui devrait être fait par les semenciers. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Ça fait 40 ans qu'on travaille sur ces semences-là, mais avec le nitrate. Donc il faut repartir à l'époque où on a croisé les semences pour le nitrate, il faut repartir à cette époque-là et travailler sur ces semences-là, qui sont toujours là dans les laboratoires. Et si on a fait des OGM, c'est grâce aux anciennes semences, puisqu'on a bien manipulé des anciennes semences pour faire les OGM. Au niveau scientifique, on est très fort. Et la science, elle est indispensable pour faire évoluer. On a besoin des chercheurs. S'ils ont des têtes, s'ils ont des neurones développés, ce n'est pas par hasard. C'est eux qui nous font évoluer une société. Mais faut-il la faire évoluer, la société, dans l'évolution de l'homme, dans l'indépendance de l'homme, mais pas dans l'indépendance. Et moi, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai compris que j'étais comme ça, avec mon ammonitrate et mes désherbants, mes fons lucides, mes aseptiques. J'étais comme ça, j'étais lié. Il faut donc nous libérer. Et c'est ça, la société de demain. Qui est déjà en place, pour moi elle est déjà en place. Vous savez comment elle est en place ? Parce que tout simplement, déjà, moi j'y crois. Et la société, c'est qui ? C'est d'abord nous, ce n'est pas les autres, c'est nous. Et la société de base, c'est nous individuellement. Et si nous on croit à ce qu'on fait, si on croit vraiment à ce qu'on fait, rien ne peut nous démonter. Si on se met en unité avec la nature, parce que la nature, les plantes, la terre, les plantes, les animaux, et bien des hommes silencieux attendent et sont prêts à partir. Mais ils sont silencieux. Nous travaillons pourquoi, sur quoi ces semences-là ? Eh bien parce que la transmission de la vie, mes chers amis, c'est la semence. Et encore, qu'on aille dire n'importe quoi, mais il faut rentrer dans l'action. Parce qu'on peut parler, on peut parler, mais si on n'a pas en face la réceptivité, donc si nous avons la chance d'avoir compris quelque chose, notre travail, c'est de savoir comment le transmettre. On peut avoir tout le meilleur langage du monde, mais s'il n'y a pas réceptivité en face, ça ne fait rien. Parce qu'on n'a jamais fait que la guerre à la nature tout le temps, et là maintenant, il faut arrêter de se faire la guerre entre nous, déjà entre nous les hommes. Et la première société, pour moi, la société de base, c'est d'abord moi-même. Et je ne me roule pas les mécaniques en vous disant ça, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, parce que c'est comme ça. Mais c'est un travail de recherche. C'est un travail de l'ego, quelque part. C'est un travail de la loi du partage, ce qu'on connaît. Nous devons partager nos connaissances. Alors maintenant, à nous d'utiliser tout notre savoir. Et si la nature nous a dotés d'un tant soit plus d'intelligence, à nous de l'utiliser. Et je dois vous dire, mes chers amis, c'est comme ça qu'on se mesure. Quand on se retourne, qui avons-nous derrière nous ? J'estime que dans la vie, voyez-vous, pour moi, nous sommes des locomotives. Où nous sommes le voyageur sur le quai, où nous sommes le wagon, où nous sommes la locomotive. Il faut savoir où on va. Si nous avons la chance de savoir où on va, eh bien nous avons deux voies. Moi j'ai deux voies. Même à mon âge d'être encore une locomotive. qui va peut-être doucement, qui va lentement, mais qui va sûrement. Est-ce que j'aurai le temps de le faire ? Est-ce que la santé ne me le permettra ? Mais pour moi, c'est mettre en place dans les fermes et puis reformer les groupes. C'est ce que j'ai fait tout le temps, former les groupes, reformer un groupe autour d'une agriculture, mais pas d'une exploitation agricole. Parce que j'étais un exploitant agricole et je suis devenu un agriculteur. Et dans tout domaine de la société, nous avons des arts. Nous devons être des artistes. Et l'agriculture, c'est l'art de travailler la terre. Et c'est ça que j'ai en moi, c'est ça que j'ai compris, c'est ça que je vais transmettre. Et c'est beaucoup plus fort que le souci économique et financier. Il faut d'abord travailler ça, ensuite ça vient après. Mais la prospérité est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada